Je suis en fait médecin de formation mais j'ai toujours fait de la photo, j'ai commencé à faire de la photo et avoir mon labo photographique à 12 ou 13 ans. Et par la suite, si cette photo existe c'est parce que j'ai vécu au Maroc dans les années 60, 1962 à 1970, c'est-à-dire qu'avec ma femme, nous avons vécu huit ans là-bas. Nos enfants sont nés là-bas, ils parlaient l'arabe quand on est rentrés. J'avais déjà le virus de la photo et après notre retour, je suis devenu vraiment professionnel du reportage. J'ai eu ma carte de presse à Paris tout de suite après le retour et j'ai commencé à travailler, à publier en magazine. J'ai commencé à faire de la couleur à la fin de mon séjour au Maroc, à la fin des années 60, quand le Kodachrome est arrivé sur le marché. Et c'était vraiment la pellicule d'une qualité extraordinaire, rare et chère. Avec un seul défaut, c'était que c'était pas très rapide, peu sensible, c'était 25 casas. Donc on était quand même contraint par un temps de pause assez long. Ces photos, pour nous, ce sont des souvenirs personnels. Et nous avons gardé le contact avec plusieurs des familles dans lesquelles ont été faits ces photos. 50 ans après, on a toujours les contacts. aussi, nous avons gardé le contact de toi et la plupart du temps. Sous-titrage FR ?